5 693 oeufs, les filles, bravo ! Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Alors c'est l'histoire d'un agriculteur qui a quitté l'école à 16 ans pour reprendre l'exploitation familiale, et sur le tard il va tomber fou amoureux de la littérature, notamment du texte Cyrano de Bergerac, à tel point qu'il va appeler sa poule préférée Roxane. Donc il décide, c'est un pacte qui passe avec ses poules, il dit je vais vous réciter des vers quand vous aurez bien pondu, comme ça, ça vous rendra heureuse, vous pourrez encore mieux, et surtout avec elle, il n'y aura pas de jugement. C'était pas si nul quand même ! Non ? Le jour où son exploitation est menacée, il va mettre son secret sur la table, faire des petites vidéos un peu ridicules, un peu naïves, mais il essaye quelque chose pour essayer de sauver son exploitation. J'ai eu un coup de foudre absolu pour l'histoire, et pour les personnages, pour ce poète un peu blessé comme ça. Il dit que c'est du fouet, d'autres disent que c'est de la rate. Mélanie voulait absolument rendre hommage aux poules à travers ce film, elle a dit les vaches ont eu l'erreur de gloire maintenant. Il faut absolument mettre les poules devant l'écran pour que les gens voient le potentiel comique et tragique d'une poule. Et elle avait raison. C'est une comédie sociale à l'anglaise, c'est ça que j'aime bien. On s'empare d'un sujet de société et on vous fait réfléchir dessus, on vous touche et on vous fait rire. Bonjour, nous sommes Roxane et Raymond. C'est ça, fais la gueule ! T'as une meilleure idée peut-être ? J'ai appris qu'un agriculteur se suicidait tous les deux jours en France. Je ne comprenais pas très bien cette réalité. Et c'est en rencontrant les agriculteurs et en comprenant que l'exploitation, souvent, ils la tiennent de leurs ancêtres, le père, le grand-père, etc. Et que donc, c'est pas seulement perdre son métier, de perdre son exploitation, c'est perdre toute la chaîne familiale, les valeurs de transmission. Et c'est d'une injustice absolue. Et pourquoi, vous, à votre génération, ça vous tombe dessus ? On est tous dans la merde. Toi, tu fais des conneries dans ton coin. Et vous, alors, vous faites quoi ? Survivre à ce que tout le monde dit. Dans trois semaines, j'ai plus rien. Alors, moins au moins, j'essaye. Criez sans doute. Ce que tout le monde fuit. Ils peuvent encore s'en sortir. Vous y croyez encore ? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'attaques jamais à Roméo et Juliette ? Avec Roxane, ça ferait bizarre, non ? Oui.